bonjour à toi chers spectateurs eurovision song contest the story of fire saga de david dupkin sacré titre allonge quand même c'est une production qui semblait très bizarre de la part de netflix parce que bon ça fait depuis plusieurs années que will ferrell a commencé à pas mal participer à de nombreuses productions pour la plateforme et donc là c'est le premier long métrage auquel il participe réellement en tant que scénariste et également en tant qu'acteur l'idée pouvait être intéressante surtout que le film tombe comme par hasard pile l'année où il n'y a pas de concours de l'eurovision donc c'est du pain béni en termes de prod et en termes de pub après est ce que ça fait un long métrage c'est la réelle question le résumé pour faire simple l'art c'est sigrid sont deux chanteurs qui n'ont qu'un seul rêve participer et surtout gagner l'eurovision cela fait depuis 1974 et la victoire d'aba qu'ils en rêvent et sur un coup de chance en 2020 la chance va enfin leur sourire justement comment dire ça subtilement désolé je m'excuse d'avance c'est très con c'est réellement très con on est sur un long métrage qui n'a aucun moment ne cherche à être subtil c'est un film qui assume sa débilité et son côté régressif du début à la fin qui tire un peu sur la corde parce que mine de rien faire un trip débile et régressif ça peut être drôle mais en faire un 2h05 c'est quand même long mais étonnamment dans sa crétinerie et son étrange facilité et débilité congénitale le long métrage de david upkin est plutôt attachant on se retrouve vraiment à se laisser embarquer dans une histoire qui prend la forme au début d'un gag autour de l'eurovision et qui évolue et se mue en autre chose au fil de son avancée et du coup ce qui aurait pu naître qu'un immense placement de produits pour le concours de chansons internationales devient littéralement une comédie romantique un peu pété entre deux artistes qui ont deux visions opposées de l'art et alors j'ai conscience que dit comme ça on dirait vraiment que c'est complètement con et ça l'est mais étonnamment ça devient touchant presque attachant donc comme je disais et au bout du compte ben l'oeuvre de dopkin devient un long métrage qui est plutôt réussi qui n'est pas totalement réussi parce que derrière il ya beaucoup de maladresse mais qui dans sa base se tient et donne un tout qui est vraiment bon pas fou mais bon j'ai beaucoup de mal avec les longs métrages qui s'enferment un peu trop dans une conception presque mercantile de leur création surtout quand littéralement dans le titre il ya un placement de produits et pourtant le temps et certaines étranges productions nous ont ainsi prouvé le contraire régulièrement ainsi se pose le nouveau long métrage de david dopkin qui embarque l'islande dans un concours de l'eurovision extrêmement con régressif comme c'est pas permis qui résonne réellement comme une énorme pantalonade qui n'a absolument aucun sens et aucune visée logique mais qui pourtant réussi à nous embarquer dans un délire qui résonne comme enfantin crétin mais assez joué s'y fait juste en temps d'écriture andrew steel et will ferrell qui ont déjà bossé ensemble sur pas mal de long métrage au pitch tous quasiment plus débiles les uns que les autres je crois nous offre ici un script qui est toujours aussi débile c'est à dire que vraiment dès l'introduction du long métrage on sait qu'on va avoir à faire un espèce de trip qui se voudra en même temps être une oeuvre sur l'affirmation d'un artiste en même temps le truc le plus con du monde autour de deux personnages complètement loufoques qui en plus sont sortis d'un pays qui n'a jamais réussi malheureusement à se détacher de la base au sein de l'eurovision si ce n'est en proposant des groupes de métal complètement pété mais l'idée est pété de base vraiment l'idée pété mais ça fait partie de ce qu'ils écrivent depuis maintenant une bonne petite dizaine d'années c'est à dire que vous regardez les deux précédents scripts sur lesquels ils ont bossé ensemble ce sont des scripts qui basent leur histoire sur quelque chose de plutôt émotionnel et plus ça évolue plus on se rend compte que les émotionnels et vraiment desservis au profit de quelque chose de débile mais pour se repointer de temps en temps et donner lieu à un espèce de délire qui au milieu d'un ensemble complètement craqué et fumé qui a tendance à enchaîner les blacks kato et sexuels complètement débiles va ajouter des petites pointes d'émotion et va faire que étonnamment on s'attache aux personnages et c'est ce qui se passe ici l'ars et sigrid sont vraiment deux personnages auxquels on s'attache assez rapidement et où on se laisse envoûté c'est vraiment hypnotisé presque enfin je saurais pas vous dire comment ça se fait mais vraiment plus le film avance plus l'écriture semble avoir sa propre logique pas toujours juste pas toujours fine à la limite du supportable par instant parce que c'est un poil long mais ça a sa propre logique et elle se tient ferret les styles s'enferment un peu dans leur propre connerie comme cela avait déjà été un peu le cas sur leur précédente collaboration mais pour autant cette connerie est assez amusante sur pas mal d'aspects puisque ce qui aurait pu naître qu'une énième production marchande évolue vers autre chose se muant en une comédie romantique pas si débile mais extrêmement cliché facile pour le coup difficile de ne pas avoir cette sensation que il ya une certaine forme de facilité qui fait presque plaisir en un sens qui inspire une vraie sympathie pour les personnages et qui surtout développe toute une base émotionnelle surprenante à laquelle on ne s'attendait absolument pas en termes de mise en scène alors c'est compliqué de sauver là pour le coup le travail de david dupkin on va dire que si on devait sauver une partie de sa conception c'est toute la partie qui joue avec l'eurovision c'est à dire que là dessus je sais pas comment il s'est débrouillé mais david dupkin a vraiment réussi à parfaitement saisir et copier l'esprit eurovision que ce soit au travers de comment il film ses acteurs que ce soit au travers de comment il met en scène le décor dans lequel se trouvent ses personnages il a réussi à capter la base de ce qui fait une mise en scène un peu fumée de l'eurovision mais derrière soyons sincères le film est très long comme je l'évoquais en introduction 2h05 c'est beaucoup trop long même pour une bonne grosse van bonne grosse van c'est sympa mais il ya un moment faut la condenser il faut faire en sorte qu'elle rentre dans une petite case et que ça soit plus soft là c'est clairement beaucoup trop long ça a tendance à être très rébarbatif lorsqu'on arrive à la fin du deuxième acte on se dit vraiment comment est ce qu'il peut y avoir un troisième acte et ça tire sur une espèce de corde qui n'a pas vraiment de sens et c'est ça en fait qui fonctionne pas c'est que david dupkin il a toujours fait ça sur ses long métrages regardez échange standard pareil on est sur un film qui dure 1h40 1h45 le concept doit durer 1h20 c'est une bonne blague mais alors faut pas la faire durer sur le long terme parce qu'au bout d'un moment ça devient rébarbatif et c'est ce qui se passe ici les sketch se répètent les ambiances sont les mêmes et les rapports entre les personnages n'évoluent pas et c'est vraiment le gros souci difficile de sauver totalement d'upkin sur ce métrage car pour le coup on sent que sa mise en scène n'est clairement pas inspiré que surtout hormis durant les séquences musicales qui essayent d'épouser à fond le côté eurovision entre guillemets derrière tout cela il n'y a malheureusement rien de fou à sauver tout est classique convenu vu et revu dans le genre et même si l'on s'amuse durant une bonne partie du métrage il manque un vrai potentiel de création une vraie logique de fonctionnement de la comédie car franchement au bout d'une petite heure tout le concept s'essouffle et l'ensemble de la mise en scène devient risible et cliché et ne fonctionne plus vraiment bien en termes de casting alors perso j'ai beaucoup aimé l'interprétation assez pété d'alexander par dan stevens qui a tendance à se laisser partir complètement en roue libre pièce brosnan dans le rôle du père est plutôt drôle pas fou mais plutôt drôle michael persbrandt est pas trop mal dans le rôle d'un personnage assez fumé mais qui a une fin assez flamboyante pour le coup mais le film vaut surtout le coup d'oeil pour écouter les accents islandais de will ferrell et rachel mcadams qui réellement c'est surprenant se donne à fond pour les persos franchement sur le papier se donner à fond pour ce genre de personnage c'est compliqué et bizarrement eh ben ça marche ferrell et mcadams se donnent à fond je vois à fond la carte du cliché de la facilité et même si par instants cela sonne comme extrêmement grossier et à la limite de l'acceptable bah cela se tient en fait au bout du compte eurovision sound contest the story of fire saga est un film qui est complètement débile complètement pété complètement fumé mais qui étonnamment dans cette optique là est plutôt drôle c'est pas une comédie devant laquelle on va constamment se taper une barre mais ce qui fait que c'est attachant c'est que au milieu de cette débilité et de ses rires il y a un petit peu d'émotion qui marche plutôt bien et il y a quasiment la totalité des gagnants des 20 dernières années de l'eurovision qui font un petit caméo dans ce film donc à partir de ce moment là c'est la petite pilule qui fera plaisir aux fans de l'eurovision qui débarque comme ça pour les autres ça fera peut-être une bonne comédie qui aura tendance à tirer sur la corde et peut-être que pour certains ce sera juste un plaisir complètement coupable et débile mais en tout cas eurovision sound contest the story of fire saga de david dubkin pourquoi pas disons que c'est une bonne barre peut-être que vous allez avoir la sensation qu'elle est un peu longue vous allez quand même rigoler à plus